Salut à tous, c'était là un programme sur Andromeda Runner où j'ai envie de jouer Jinteki, et du coup je vais jouer Jinteki Ténin, 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 Ténin on va dire, institut, et on va jouer contre une Andromeda, donc ça va certainement être assez bourrin en début de partie, mon identité qui fait que si au début de mon tour, si le runner n'a pas fait un run successful durant son dernier tour, je peux placer un point d'avancement sur une carte, n'importe laquelle d'ailleurs, C'est ça, est-ce que je garde cette main ? J'ai pas vraiment d'argent, j'ai un petit piège, j'ai deux projets, j'ai... Ouais, je vais mulligan, même si les glaces étaient plutôt sympathiques, ok, donc j'ai deux caprices, donc ça va être sympathique, j'ai une glace pour pseudo défendre mon HQ, et j'ai Jackson qui pourra m'être utile, mon adversaire qui a mulligan, et c'est parti, on commence avec une Mother Godness, donc là ça change plutôt pas mal la donne, Je vais protéger mon HQ avec la Mother Godness, je pense, même si je pourrais l'utiliser pour essayer de scorer des projets derrière par la suite, j'ai juste pas envie de me prendre un siphon, en fait, siphon ferait très très mal, le mausolais se permettrait de baisser la force du siphon, donc on va mettre ça sur le HQ, on va gagner de l'argent, et voilà, le son qui est très très faible, Mon adversaire qui a commencé du coup avec 9 cartes, euh... Est-ce que je peux pas augmenter un peu le son ? On va voir ce que ça donne ça, ouais, c'est déjà un peu mieux, Ok, donc il va jouer un Pision Easy Mark en anglais, euh... Un Tech Trader, ok, donc mon adversaire va utiliser des Trashability, euh... En Trashability du côté de la corporation, il y a la suite de Breaker, il va faire un petit run R&D histoire de pas me laisser, euh... Bon, purge les virus, il y a pas de virus, il va très certainement tracher d'ailleurs, euh... Oui, donc il y a la suite de projet, il l'a pas purgé pour me la faire piocher, et il a jeté un Special Order, Alors, Special Order, je suis pas certain de la chose, là, là, comme ça, c'est bizarre, Ok, donc je vais mettre ça dans un nouveau remote, euh... Est-ce que je place ça dans ce remote ? Je vais placer le Jackson dans le remote, ah, quoique il va peut-être croire que c'est ça que je mets dedans, Je vais placer ça dans le remote, du coup, et je vais gagner un petit crédit, on va voir s'il fait un inside job ou pas, Alors, qu'est-ce que c'est encore, cette carte, si je l'over advance ? Tous les deux, euh, token, euh, over advance au-dessus de 3, je, euh... Ok, donc il fait bien un inside job, il vient voir ce qu'il se passe, donc voilà, euh... Oui, au-dessus de 3, tous les deux, euh, point d'avancement au-dessus de 3, je réduis de 1 le coût de reste de tous les glaces, Et là, du coup, il va bien me voler mon projet, et c'est bien la suite de Breaker à laquelle je m'attendais. Euh... Ensuite... Euh... On va piocher une carte, déjà, Cortex Lock, ok, donc on va pouvoir protéger le R&D également, Et on va placer ça dans le serveur 1. Il a de quoi passer les coïts de caillettes, il a de quoi passer les barrières, il a pas encore de quoi passer les sametries, Et je vais en profiter très certainement pour essayer de scorer un futur perfect avec Caprice, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il a pas la réponse à ça dans son deck, je ne pense pas, à moins que ce soit une femme fatale, mais pour ça, il a pas l'argent. Euh... Ok, donc je peux utiliser Tenin pour mettre un token quelque part. Euh... Bah je vais le mettre ici, hein, autant que ça serve. Mandatory, je vais mettre ça dans le serveur 1, je vais double advance parce que je pense que je peux le scorer, euh... J'aurai peut-être pas l'argent, vu que ça coûte 4 à reste, hein, j'aurai peut-être pas l'argent, mais euh... Je vais le mettre hors de portée, normalement. Un same all thing, et il va utiliser same all thing into... Euh... Inside job. Voilà. Du coup, je vais rest la Caprice, et on va faire un psygame. Je vais mettre 0. Et ça le fait jack-out. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Le run est quand même successful, je crois. Non, il est pas successful, du coup. Non, il est pas successful, du coup, on va pouvoir mettre un pion d'avancement. Euh... Mandatory a le mine game qui va être excellent, euh... Plus tard dans la partie, donc bien évidemment, on va double advance, on va scorer. Et on va reprendre un petit crédit, hein, histoire de quand même pouvoir, euh... Ne pas trop être low en argent. J'aurais bien aimé avoir un crédit supplémentaire pour ici, mais bon, tant pis. Le Temujin sur les archives, j'imagine. Temujin archives, voilà. Voilà. Et je pense qu'il va run pour se faire de l'argent. Pas d'autres actions. Voilà. Je pourrais essayer d'utiliser Jackson pour piocher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh... Essayer de trouver mes pièges et les envoyer dans les archives. Ça pourrait être rigolo. Surtout que j'ai des cartes qui m'intéressent... Enfin, j'ai surtout, euh, le cybervirus qui m'intéresse pas. 14 crédits. Un petit peu d'argent. Enfin, c'est Andromeda, donc, pour jusque-là, ça me dérange pas plus que ça. L'icefall. L'icefall, c'est sympa. Euh... Je vais utiliser mon, euh, Jackson. Donc je vais le mettre dans un nouveau remote. Et on va essayer d'aller chercher les pièges. Euh... J'ai pas de pièges. Par contre, j'ai un swordman. Swordman qui pourrait, euh, être embêtant pour lui, hein. Euh... Vu que ça va, euh, lui faire prendre un dégât, euh, à chaque fois qu'il va passer. Euh... Pouf... Pouf... Par contre, je vais mettre l'eau en argent si je fais... Si je le reste. Mais c'est pas grave. On va le mettre sur les archives. Euh... Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser très clairement, euh, du cybervirus. Je ne fais pas pop mon Jackson. Parce que ça m'arrange qu'il vient le tracher. Ça lui fait perdre un clic, etc. Et si jamais il vient... Ah, je peux peut-être essayer de le tracher pour avoir, euh, mon ability qui proc. Et il a, euh, le, euh, Gorman Drip. Qui fait que quand j'utilise un clic pour piocher ou gagner un crédit, il place un pion virus dessus et il peut gagner plein d'argent grâce à ça. Euh... Mon Ténin qui va me servir, hein. Je vais mettre un token sur-dessus, là. Un autre futur perfect. Alors, c'est la première fois ou c'est à chaque fois ? C'est à chaque fois. Ça, c'est embêtant. C'est pas grave. Je pense quand même que, euh, je peux passer mon tour à prendre de l'argent. Qu'est-ce que je trache dans ce cas-là ? Je peux tracher le mindgame. Là, je peux placer le mindgame devant le Jackson également. Je vais placer le mindgame devant le Jackson. Faire un peu d'argent. Pas l'intention de le rez, hein. C'est juste pour le faire réfléchir. Il y a deux crédits qui attendent dessus. C'est clic plus trash, hein. Ok. Le Technical Writer qui est placé. Technical Writer qui fait que, à chaque fois qu'il va installer quelque chose, il va mettre un crédit dessus. Il a plein d'argent, mon adversaire, mais je ne sais pas s'il a la réponse à la Mother Godness. Euh... Ok. Donc on peut encore placer un token. Euh... Bon, on va le placer encore là-dessus. Ok. Alors, An Affair You Can Refuse. Alors ça, c'est un truc qui est plutôt sympathique en fin de partie. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Le problème, c'est que je ne suis pas capable encore de scorer mon futur perfect. Puisque je n'ai pas l'argent, tout simplement. Si je fais Install Advance Advance, je suis à trois crédits et je ne suis pas capable de raise la Mother Godness. Euh... Donc je vais passer mon tour à prendre de l'argent, même si ça va donner de l'argent à mon adversaire. Euh... Il faut que je me défausse d'une carte. Mind Game est sympa. Mozolais c'est sympa aussi. Euh... Je pense que Mozolais, j'en ai que besoin de un. Mind Game est vachement plus intéressant. Ah, quoique les deux sont intéressants. Les deux sont très intéressants. Je vais peut-être stacker les glaces du même type pour lui faire perdre le plus possible ses breakers. On va faire ça. On va essayer de... Si jamais la game tourne mal, on va que raise les cut gates. Donc, euh... Les trois là, du coup. Pour, euh... Pour le forcer à utiliser ces... Euh... Ces breakers cut gates et les autres ne lui serviront du coup à rien. Ok. Security chip. Euh... D'accord. Le breaker gagne autant de force qu'il a de Link. Il a le breaker de Sentry qui est placé et il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent ? Et il vient faire un run ici. Alors, est-ce que je raise ? Si je raise, je gagne trois crédits. Donc ça, déjà, c'est bien. Je vais lui faire trois nets et je vais lui donner un tag en plus d'arrêter le piratage. Ça m'a l'air pas mal, hein. On est d'accord. Ah, il peut faire pop ça pour donner plus un de force. C'est ça, hein. Il a que un de Link, oui. Donc je vais raise. Je vais raise mon Mausolus et, euh... Ça va faire mal. Euh... Je pense pas qu'il ait de quoi faire quelque chose, hein. Je vais laisser mon adversaire réfléchir, mais, euh... Je pense qu'il peut que augmenter la force de un. Il a que un de Link, hein. Donc ça monte à quatre. Quatre, c'est pas suffisant pour arriver à cinq. Donc il y a tout qui va faire ailleurs. Et j'ai tué mon adversaire derrière. Euh... Je gagne les crédits. J'inflige les trois nets et je tue mon adversaire. Euh... Incroyable. Euh... Je vais lui montrer un peu, euh... Un peu ce qu'il y a eu de raise. Euh... La Mauser Godness qui, euh... Qui, je pense, il n'avait pas la réponse, hein. Peut-être une femme fatale. Euh... Bah ça a été assez vite, hein. Ça a été assez vite. Euh... Oh la vache. Euh... Il est parti de la game. Donc c'est bon. On va pouvoir, euh... Regarder comment le deck tourne. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le nom du deck. Voilà. Et le nom du deck, c'est Martian Sleepaway Camp. Avec mon bel accent, euh... Français, euh... Dégueulasse. Euh... Donc comment ce deck se joue ? Eh ben l'idée de ce deck, c'est que, euh... Si le runner run, il va tomber dans des pièges. Enfin des pièges. Il va tomber dans des redirections, euh... Se manger des... Des glaces pas très sympathiques, etc. Et s'il ne run pas, On a des tokens d'avancement gratos. Donc au niveau de la suite de, euh... D'agenda. On a les trois, euh... Brain Trust. Parce que c'est un projet 3-2. Tout simplement, euh... Les, euh... Le, euh... Le, pardon. L'effet de la carte. Euh... On pourrait l'utiliser. Mais honnêtement, il y a peut-être... Normalement, il n'y a pas beaucoup de glace qui coûte cher. Donc voilà. On a Lotus Field. On a Mausolus et, euh... Mother Goodness. Voilà. C'est les trois types de glaces qui coûtent vraiment cher. Donc c'est pas... C'est pas utile de... D'aller chercher les, euh... Les coûts, euh... Enfin, les... Comment ça s'appelle, mince ? Les réductions sur, sur les, euh... Les glaces grâce à Brain Trust. Là, Nisei MK2, euh... Qui est une 4-2. Mais qui, quand on la score, on place un token dessus. Et on peut utiliser ce token n'importe quand pour arrêter le piratage. Et, euh... C'est très, très, très pratique quand vous avez, euh... Un serveur avec dessus un mindgame, euh... Une, euh... Une caprice. Le runner vient, euh... Il arrive à passer tous vos psygames, machin. Il arrive jusqu'au bout. Et bien, vous pétez le token Nisei. Et on recommence tout depuis le début. Donc voilà. C'est vraiment une... Un projet qui est vraiment cool pour ça. Le Philotic. Bah, pareil. C'est une 3-2. Euh... Ça fait quelques petits dégâts. C'est toujours pratique. Il y a beaucoup de crimes en ce moment. Crimes n'ont pas beaucoup de récursions. Donc, sous ce qui va à la corbeille, en général, reste à la corbeille. Et, euh... Bah, on prend, hein. C'est pris. Et, euh... Future Perfect, qui est une 5-3. Qui se défend très, très bien. Qui coûte pas d'influence, hein. Comparé à GFI. Même si GFI, quand on l'accède, on la vole. En final, c'est que 2 points. Future Perfect, quand on la vole, c'est 3 points. Mais elle est plus dure à voler. Sauf quand elle est installée. Voilà. Il faut vraiment être sûr de pouvoir la scorer. Ou le plus possible sûr. Jackson. Bah, pas de c'est Jackson. Les chocs. Chocs, ça va être quelque chose qu'on va essayer de soit garder dans sa main. Soit mettre dans les archives. Ou alors en Random Access sur le R&D. Mais, en général, on va pas vraiment les installer. Ça peut bait des runs. Sur des parties tendues. Où le runner est obligé de venir check tout ce que vous allez mettre dans le serveur. Et bah, mettre un petit choc, ça fait toujours son petit effet. Il est obligé de payer pour venir. Il prend un dégoût à réseau au bout. Voilà. Il y a toujours moyen de faire des trucs avec. Et Space Camp, qui est plutôt sympathique, je trouve. Qui fait que le runner, quand il va y accéder, on va pouvoir mettre un pion d'avancement sur une carte. Et, je crois que c'est sur une carte qui peut être avancée. Oui, c'est ça. Sur une carte qui peut être avancée. Comparé. Enfin, sauf notre identité. C'est, on met un pion d'avancement sur une carte. Qu'importe la carte. Même si elle ne peut pas être avancée. Donc, voilà pour Space Camp. Et Space Camp marche depuis le R&D. Depuis les archives. Et depuis le QG, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Si c'est installé dans un serveur, ça marche également. Donc, voilà. Ça peut également bait des runs. Mais, l'intérêt principal de tous ces petits pièges, c'est de pouvoir grignoter à chaque fois. C'est-à-dire, avec le choc, vous allez grignoter les dégâts réseau. Ça va peut-être calmer le runner. Le runner va savoir que, du coup, vous allez piocher le choc. Est-ce que vous l'avez gardé dans votre main ? Est-ce que vous l'avez mis dans la défausse ? Ça va le faire réfléchir. En général, quand on voit un choc, les legwork, on évite de les faire. Parce que ça peut être fatal. Donc, ça peut rendre votre main plus safe. Les space camps, ça peut être vraiment très pratique. Si vous avez un ice wall qui est placé ou un mausolus, ça a augmenté sa force. Le mausolus, pour rappel, une fois qu'il y a trois tokens dessus, il gagne. Enfin, ses abilities, ses routines changent. La première, au lieu de gagner un crédit, il donne trois crédits. La deuxième, au lieu de faire un dégâts réseau, il fait trois dégâts réseau. Et on obtient un kill, comme ça. La troisième, au lieu de donner juste un tag, donne un tag et arrête le piratage. Et là, du coup, mausolus devient une glace vraiment casse-boubon pour le runner. Donc, voilà. Ça, c'est les petits pièges du deck. Je vais en reparler après. On a un Cortex-Lock en x1. Alors, je suis plutôt d'accord en x1. J'aurais peut-être mis en x2, je ne sais pas. Mais c'est une carte qui est vraiment très utile en début de partie, qui punit extrêmement en début de partie. Et après, plus rien. Voilà. Donc, une fois que tout l'AMU est chargé, ça ne sert plus à rien, Cortex-Lock. C'est pour ça que c'est une glace qui ne coûte pas cher à REST, qui a beaucoup de force, qui n'a qu'une subroutine. Mais elle fait son effet en début de partie. Cric, qui va nous permettre de réinstaller des trucs depuis les archives, qui coûtent extrêmement cher à Break si elle est installée sur les archives. C'est plus 3 de force, donc elle a 6 de force. Et on peut réinstaller une carte des archives en payant son coût d'installation. Bon, quand c'est des assets ou des projets, on ne paye pas. Mais voilà, ça permet d'avoir peut-être un projet qui traîne dans les archives et le runner y accède. Vous réalisez Cric, vous pouvez sauver votre agenda. Enfin, il y a des trucs sympas à faire avec Cric. Ça permet également de faire revenir les caprices. Ou peut-être Cybervirus Dex, ça permet également de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre Cric sur les archives, vous pouvez le mettre ailleurs, il n'y a pas de souci. Escalibur. Et Escalibur, pourquoi c'est une superbe carte dans ce deck ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez le Nisei MK2. Et pour être plus exact, le token Nisei MK2, qui fait que, j'utilisais ce token, le runner ne peut plus runner. Le run est arrêté, pardon. Le run est arrêté et Escalibur fait, c'est une classe de type mythique, déjà si on n'a pas la réponse, on ne peut pas break la routine, qui fait que le runner ne peut pas faire d'autres runs pendant ce tour. Donc, vous avez, c'est fisé, excusez-moi ce mot dégueulasse, mais votre serveur est safe. Vous allez pouvoir scorer tranquillement votre agenda si vous avez un token et Escalibur sur le serveur. Et qu'il n'a pas de breaker pour Escalibur, bien entendu. Voilà, on a déjà ça. Ensuite, on a le futur perfect qui ne se défend pas trop mal. Si jamais il vient sur R&D, qu'il y a un futur perfect, ça peut se discuter d'utiliser le token, même si, en général, on va essayer de sauver le futur perfect à coup de Psygame. Si c'est le point de la victoire, peut-être que vous allez utiliser le token. Si ça ne l'est pas, ça se discute vraiment beaucoup. Ça permet également, avec Caprice, il y a un run sur Escalibur, Escalibur proc, derrière, il y a une Caprice dans un serveur. Vous gagnez le Psygame, et bien le runner ne va pas pouvoir revenir Contest. Il ne va pas pouvoir run tout court, d'ailleurs. C'est bien pratique sur le serveur où va runner le runner avec son Temujin aussi, ça peut servir à ça. Même si, en général, on va plutôt préférer blinder avec Shock et Space Camp, parce qu'en général, Temujin est sur les archives. Donc voilà, Escalibur, très très sympathique dans ce deck. On a Ice Wall, qui est une glace qui ne coûte pas cher à R&D, c'est une barrière. Lors des barrières, il y en a une vraiment bien, enfin vraiment bien, une plutôt pas mal dans Jinteki, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est Imitsu Bato, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est celle qu'on peut payer un pour la faire revenir dans notre main. Qui est plutôt sympathique, au cas où on a un Legwork ou un truc comme ça, on augmente les cartes dans notre main pour, enfin la faire revenir dans notre main pour éviter qu'il accède à tous les agendas. Mais surtout, c'est une glace qui peut être avancée et qui marche très très bien avec le Tena Institute et avec le Space Camp. Et on peut vite se retrouver avec une glace avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, qui ne nous a finalement coûté que 1 à R&D. Et mis à part un Instaparasite, il n'y a pas grand-chose qui peut shut down l'Icewall. Il y a la femme fatale, mais c'est un peu cher pour un Icewall quand même. Donc voilà, il y a des trucs sympas à faire. On a le Lotusfield en x1, qui est une bonne code gate, qui ne peut pas être réduit au niveau de la force. Donc c'est très 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 embêtant pour tous les decks à base de Yog. Et j'ai oublié Cypher, voilà, Cypher Parasite. Donc c'est très très sympa contre ça. On a Mausolos, qui est une code gate vraiment énorme. Franchement, je trouve que cette code gate est vraiment très très forte. Et encore une fois, ça marche bien avec notre Tena Institute, ça marche bien avec le Space Camp. Et ça marche bien avec une autre carte qu'on verra plus tard. Mind Game, qui est excellent, parce qu'on va vouloir que le runner runne dans les archives. et Mind Game, ça nous coûte 0 à Raze, 4 de force, donc super cher à break pour une carte qui coûte 0 à Raze. Et on lance un Psy Game. Si le Psy Game, on le gagne, on va pouvoir choisir sur quel serveur le runner va maintenant runner. Donc il retourne depuis le début, il commence à rerun. Et s'il veut jack out, il va devoir défausser une de ses cartes installées, je crois. Ouais, c'est ça, il va devoir prendre une de ses cartes et la mettre en dessous de son deck. Donc c'est une carte qui va perdre. C'est lui qui choisit, par contre. Donc attention, peut-être que ça peut lui servir, lui renvoyer des cartes comme Temujin ou ce genre de choses. Ça va sous le deck, donc ça va mettre un moment à revenir, mais peut-être que ça peut lui être utile. Alors en tout cas, c'est soit il est obligé de désinstaller une de ses cartes, et de la remélanger, enfin de la refouter en dessous de son deck. Soit il accède à vos 3 Chocs et 3 Space Camps dans vos archives. Il n'a peut-être pas envie d'accéder à ça. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment, vraiment cool pour ça. On a Mother Godness qui va nous permettre de scorer des projets derrière, et elle ne va servir qu'à ça. Voilà. Mother Godness qui est une glace 4x4, donc une glace classique. C'est une glace mythique, super, sauf qu'elle va gagner le type de tous les autres glaces rez. Donc si jamais j'ai mon Swarman qui est rez, la Mother Godness va être mythique, sentry, destroyer, AP. Donc elle va pouvoir être break par un breaker de sentry. Si j'ai la Swarman, plus le mindgame, plus le ice wall, elle aura tous les types, et du coup elle va pouvoir être break par n'importe quel breaker, et forcément on va utiliser celui qui va coûter le moins cher à break Mother Godness. Donc elle est très très bien en début de partie, quand on va pouvoir rusher des projets derrière. Bien évidemment c'est un peu embêtant de rusher des projets quand on joue contre Criminel, parce que Criminel ont des outils pour bypass les glaces, donc c'est toujours un peu problématique. Mais si le runner n'a pas de breaker AI, ça peut faire le café. Swarman qui est là justement pour casser les couilles aux runners qui jouent avec des breakers AI, puisque ça permet de tracher le breaker AI. Le problème de Swarman c'est qu'il se fait exploser par la Mimic. Encore faut-il que la Mimic soit installée. Voilà, donc ça c'était pour les glaces, il y en a quand même 17, donc c'est pas mal de glaces, sachant qu'on n'a pas de moyens mis à part Jackson de faire revenir nos glaces si jamais ils se font détruire, c'est plutôt sympathique. Ensuite au niveau des opérations, donc on a une offre que tu ne peux refuser, que vous ne pouvez refuser en français, parce qu'en anglais je n'arrive pas à le prononcer, « An offer you can't refuse ». Voilà. Donc qui fait que, déjà ça coûte 4 crédits, donc c'est plutôt cher, mais vous allez choisir un serveur central. Donc les archives, les archives, le R&D ou le QG. Le runner va devoir lancer un run sur ce serveur, donc c'est toujours pendant votre tour, pendant votre tour le runner va lancer un run, pendant lequel il n'a pas le droit de jack out. Et s'il refuse de lancer le run, il a le droit, alors vous ajoutez la carte dans votre zone de score comme un point d'agenda. Et le moment où cette carte est vraiment très forte, c'est quand vous êtes à 6 points d'agenda. Là, c'est vraiment terrible comme carte, parce qu'en général ça va être la fin de partie, donc vous allez avoir vos 3 chocs dans les archives, vous allez avoir vos 3 space camps dans les archives, et vous allez avoir un offer you can refuse dans votre main. Et l'idée de ce deck, c'est de faire, j'installe ma carte dans le serveur, je joue un offer you can refuse, si tu refuses l'offre, je gagne un point d'agenda, donc je gagne, si tu ne refuses pas l'offre, tu run dans les archives, du coup tu me donnes 3 points d'avancement, parce que space camp, quand on y accède, ça donne un point d'avancement qu'on peut mettre sur une carte, du coup je mets mes 3 points d'avancement sur mon projet, et je mets potentiellement le dernier point d'avancement qu'il faut, si c'est un mincei, futur perfect ça va être compliqué de le scorer comme ça, mais voilà, tous les autres projets, mis à part les futur perfect, on peut les scorer de cette manière, et gagner la game. Donc voilà, c'est vraiment une carte pour finir la partie, elle ne va pas servir à faire un kill ou quoi que ce soit, enfin, ce n'est pas vraiment un kill, vu que le runner peut choisir de ne pas runner, mais ça va nous faire notre point d'agenda manquant, et potentiellement ça va nous permettre de terminer la game. Donc cette carte va servir à ça. On a Celebrity Gift qui est là pour faire de l'argent, clairement, vu que Jinteki n'a pas de bonnes cartes pour faire de l'argent, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu pendant que je parlais, mais il n'y a que 6 cartes d'économie dans ce deck, et ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça que les glaces ne coûtent pas très cher à Raze, et c'est pour ça que vous allez souvent passer votre tour à prendre de l'argent, à installer une carte peut-être pour ne pas trop perdre de cartes, ou alors jeter les cartes dont vous n'avez pas besoin. EdgeFound, c'est l'argent, et là on a Trick of Light. Et honnêtement, quand vous jouez contre TNA Institute, attendez-vous à Trick of Light. Il y a deux cartes qu'il faut s'y attendre, c'est Trick of Light et Mozilla. C'est les deux cartes que vous êtes quasiment sûr et certain de trouver dans un TNA Institute. Et Trick of Light, ça fait quoi ? Et bien ça fait que pour un crédit, vous allez prendre deux pions d'avancement qui sont sur une de vos cartes avancées, et les transférer vers une carte que vous voulez, qui est installée, et ça va vous permettre de fast advance tous vos agendas, sauf les Futurs Perfect, bien entendu. Et voilà. Et vu que vous allez pouvoir, grâce à votre TNA Institute, mettre des pires d'avancement, même sur des cartes qui ne peuvent pas être avancées, et bien ça va vous permettre de pouvoir utiliser Trick of Light assez facilement. Ensuite on a Caprice Nisei, qui est une upgrade défensive plutôt sympathique, surtout qu'on voit de moins en moins le petit chat, et que je ne sais pas si vous avez fait attention, on ne sait pas si c'est vrai ou non, c'est peut-être une rumeur, mais le petit chat va arriver sur une nouvelle Mosse Montibliste, où on va avoir la Mosse Montibliste classique, les cartes qui vont coûter 1 d'influence en plus, et on va avoir une Mosse Montibliste « expert » entre guillemets, enfin plus violente, où là les cartes vont coûter 3 d'influence supplémentaires, et le petit chat serait sur cette Mosse Montibliste-là, avec les 3 d'influence supplémentaires. Donc il y a de grandes chances que vous ne voyez plus le petit chat pendant un petit moment. Enfin, rien n'est certain, ça n'a pas encore été officialisé, donc peut-être, peut-être pas, voilà. Et le cyber virus suite, je ne sais pas pourquoi je vais toujours l'appeler, c'est cyberdex, virus suite, c'est pour ça que je vais rajouter un dex quelque part, qui fait que quand le runner accède à cette carte, il y a, enfin vous pouvez, vous n'êtes pas obligés, mais en général vous allez faire purger les virus, et vous pouvez rez cette carte, c'est une upgrade, ça coûte 3 rez, et vous pouvez choisir de la tracher pour purger les virus. Ça peut être sympathique, si jamais votre adversaire veut vous empêcher de scorer en un tour avec Cloth, ça peut être utile également pour éviter de se prendre des gros runs médium dans les dents, parce que ça sert également d'autre, en général ça sert à ça, ça peut également servir à Parasite, mais pas vraiment Parasite, Data Sucker, maintenant on ne joue plus trop Parasite, Data Sucker, on joue Cypher, Parasite, donc voilà, principalement pour éviter de se faire, de ne pas pouvoir FA, ou de se prendre un gros run médium dans le R&D, sachant que vous n'avez pas grand chose qui pique dans R&D, à part Shock et Space Camp, vu que ça ne pique pas vraiment quoi. Enfin voilà, c'est un deck que j'ai trouvé, j'ai trouvé plutôt sympathique, je ne m'attendais vraiment pas à faire un kill contre mon adversaire, autant je m'attendais à me faire, enfin, je savais qu'il y avait potentiellement moyen qui me vole le Brain Trust, pour le futur perfect, je m'attendais à ce qu'il n'ait pas de Inside Job dans la main, mais j'avais complètement oublié le Semulfing, donc voilà, heureusement j'avais prévu le coup, j'avais mis une caprice, j'ai réussi à gagner le Psy Game avec la caprice, et voilà, le Psy Game de la caprice, c'était presque un 50-50 en fait, parce que si je misais 2, je ne pouvais pas scorer mon agenda derrière, donc mon adversaire a mis 1, moi je n'ai pas mis 1, j'ai mis 0, enfin bref, j'aurais peut-être dû mettre, parce que si je mettais, ah non, ça coûte 1 à Traché, en fait, il avait trop d'argent je crois à ce moment-là, donc ça ne change rien, en plus il y avait Unzelam, il aurait pu éviter de prendre les 3 dégâts du Mausolus, si elle était installée, enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, moi c'est un deck que je trouve plutôt sympathique, c'est une entité qu'on ne voit quasiment pas, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'avais jouée, oui, je l'avais jouée, X-Men Legend, je l'avais jouée, et je trouve qu'elle est plutôt sympathique cette identité, alors, honnêtement, ce n'est pas une identité qui va cartonner en tournois, clairement, il y a des identités plus violentes en Jinteki, mais, ben voilà, ça fait voir un peu d'autres identités, c'est sympa, et ça fait voir d'autres decks, d'autres styles de jeu, et j'avais envie de jouer Jinteki, ok, bon allez, sur ce, je vous dis à demain, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501